Gordson Aurelius Merci M. Allen pour la question Alors je rappelle pour tous les auditeurs, téléspectateurs, radios et les métropoles En décembre, alors M. Gordson Aurelius qui était posté Et notre directeur général de la police le 8 avril 2016 Il n'y avait pas de DG encore Mais en 2014, fin 2014, il y a une compagnie sécurité qui était produit en demande d'autorisation d'achat d'armes à feu à l'étranger Et bien tout un procédure qui est la loi tracée en la matière Pour une compagnie sécurité obtenue d'autorisation pour l'achat d'armes à feu à l'étranger Il faut d'abord avoir une existence légale Autrement dit, une compagnie sécurité Ce sont personnes morales Oui, sécurité est une activité à faire Mais une compagnie qui a une existence légale en tant que société anonyme Donc ça se possédit pour exister comme une société anonyme Pour une existence légale, on va être réglé avec le ministère du commerce et de l'industrie Donc tout a été réglé à ce niveau-là Donc j'ai le moniteur avec moi, vous voyez Où la société a été publiée dans le moniteur journal officiel de l'État haïtien Et tout est là, où elle est appelée PDG de la société Il y a M. Junior, Joseph, qui est le PDG de la société Qui a signé la demande d'abord au prêt C'est le moniteur du 23 octobre 2014 Numéro 202, 169e année d'existence du moniteur Donc la compagnie s'appelle Global Dynastic Core Security SA Donc ce n'est pas en société fictive ? Non, pas du tout Et on va y arriver Maintenant, il y a des allégations de ces gens Maintenant, la société a publié dans le moniteur Et le ministère de l'Intérieur et de la collectivité territoriale Délivraient leur autorisation de fonctionnement By M. A En date du 15 janvier 2015 Le ministère de l'Intérieur et de la collectivité territoriale Signé par le ministre d'alors Et M. Réginaldelva, c'est le ministre en fonction Qui signé autorisation sa Le 15 janvier 2015 Ba y compagnie sa ki existe Moniteur Donc, le ministère de l'Intérieur avant ke le fait travail sa Li menè pop an ket li D'accord, li gant dosièk terite nan biwot Et ministère a ki teknisyen ro kadyo terite l'avant sa M. Réginaldelva, c'est le ministre en fonctionnement Le ministère de l'Intérieur M. Réginaldelva, c'est le ministre en fonctionnement Puisque jen de l'ère autorisation L'on soujete fèk a plan se pou bon autorisation Fou minister en interieur ba y non objection On gon deuxième korrespondance K. Réginaldelva, le ministère de l'Intérieur Delivre ba y dirite général la police La poule dili Société sa Ou met autorise li Pou l'achete zama l'étranger Pou an se ke li gen existence légale et Mdaga de Simda, rapidement lit pour les téléspectateurs de Palong, M. Gauton Orellis, le 3 novembre 2015, M. Gauton Orellis, directeur général de la PNH. Le ministère de l'Intérieur et des collectifs territoriales a l'avantage de vous transférer la correspondance de la compagnie sécurité dénommée Global Dynastie Corse SA qui sollicite auprès des services concernés l'autorisation d'achat de 50 pistolets de calibre 9 mm pour le fonctionnement de la compagnie. Ce ministère vous informe qu'il n'a aucune objection à cette requête. Le ministère de l'Intérieur, etc. lève la formule de politesse. Donc signé M. Gino Bonnet, directeur général du ministère de l'Intérieur. Donc suite à l'autorisation, à correspondance à ça, la police émette l'autorisation, ça a qui dit ce qui suit. Alors la direction générale de la police nationale d'Haïti accuse réception de votre lettre en date du 3 novembre 2015 et vous accorde par la présence l'autorisation déportée pour le compte de Global Dynastie Corse SA, 50 pistolets de 9 mm et des munitions appropriées. Donc, c'est madame, veuillez noter qu'il vous est fait l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable d'exportation des autorités du pays d'acquisition pour pouvoir introduire les armes subventionnées en Haïti. Donc signé directeur général, ça c'est la lettre qui a été adressée au PDG de la compagnie. Mais je précise tout de suite pour les auditeurs de la République. Vous dites signé du directeur général de la police ? Oui, ça c'est Gotson Orellus. Mais veuillez noter cette phrase. Notez, alors c'est la formule de la police qui a été, veuillez noter qu'il vous est fait obligation. L'obligation d'obtenir l'autorisation préalable d'exportation des autorités du pays d'acquisition pour pouvoir introduire ces armes en Haïti. Mais je précise tout de suite pour les auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Quand une compagnie, soit une personne physique ou une personne morale, obtient l'autorisation pour faire l'acquisition des armes à l'étranger, les armes que la loi autorise, ce n'est pas un chèque en blanc. Ce n'est qu'une première étape d'un long processus. Et il y a un contrôle qui se fait en amont et en aval. C'est-à-dire que le pays où la personne concernée va solliciter l'achat des armes, va s'adresser à l'insu du demandeur ou du récureur pour savoir si tout a été fait concernant la compagnie, etc. Et notamment aux États-Unis, c'est pour les pays qui vérifient tout. Et même pour les transports établis, à ce moment-là, l'accueur, la personne qui achète des armes, ne peut pas transporter elle-même les armes sur le territoire. Il y a une connexion qui se fait entre le transporteur et les autorités fédérales pour accompagner l'achat jusqu'au pays de destination. En nous et c'est résumé, maître Pierre-Louis, cargaison d'armes que les autorités policières, judiciaires et droinières t'aient découvert au niveau de Saint-Marc, c'était en septembre 2016, est-ce que l'ité rentrait en Haïti de manière légale ? Non, là c'est une question, alors je ne peux pas être trop affirmatif sur cette question, parce que je ne traite pas ce dossier. Mais ce que je peux vous dire, M. Allen, c'est qu'il ne faut pas confondre. Il n'y a pas lieu de confondre l'autorisation d'achat d'armes à fait légalement, maintenant délivrée à une personne de modeste avec l'activité des contribuents. L'activité des contribuents est une activité illicite, reprimée par la loi. Donc quelqu'un qui se jette dans cette pratique, maintenant est sous le coup de la loi. Maintenant ce qui concerne le DG, dans le cadre de sa fonction, maintenant autorisé par la loi, dans le cadre de sa prérogative, maintenant la loi autorise une personne physique à détenir une amafure dans l'élimine de sa résidence. Et si la personne c'est un journaliste comme vous, un commerçant, un homme d'affaires, il a le droit de circuler avec un permis délivré par la police d'une arme des pointes, maintenant qu'elle la loi autorise. Maintenant pour une compagnie de sécurité, dont la principale activité c'est la prestation des services de sécurité, maintenant ces compagnies-là, maintenant on le doit de solliciter l'acquisition des armes, mais c'est un secteur, c'est une activité hautement réglementée. Maintenant la confusion, maintenant qu'on est en train de faire, l'amalgame on est en train de faire, c'est-à-dire qu'est-ce que le DG avait donné l'autorisation pour importer des armes affaires, des armes de guerre, etc. Mais quel pays du monde, est-ce que les Etats-Unis d'Amérique que nous connaissons vont se permettre maintenant d'autoriser l'achat ? Il y a un embargo sur Haïti en matière d'armes à feu, c'est-à-dire même pour l'achat des armes, pour la police nationale d'Haïti, pour doter maintenant des corps spécialisés et autres, il y a tout un contrôle que je vous dis qui se fait en arme et en aval, et le qui-seur n'est pas contrôlé seulement par les autorités haïtiens. Donc ça veut dire que maintenant, pour vous permettre, une seconde, une seconde, une seconde. Maintenant, les concernés par cette affaire d'importation illégale qui ont été saisies du côté de ces morts, c'est une question qui est entre les mains de la justice. Maintenant, en novembre 2016, l'ex-DG, M. Gautonoris, a été invité par le juge Dionel Lumirant pour lui apporter certains éclaircissements, certaines clarifications sur les modalités de délivrance, maintenant des permis d'autorisation à l'étranger, comment cela se passe, et est-ce qu'en réalité, les personnes concernées par cette cargaison d'armes illégales, maintenant, auraient-ils eu des permis de la police ? Mais qui comptait Gauton Aurélus, le principal concerné, et en question, en abdébattant l'ajoutien, lui-même, lui-pêché ? Qui sa juge d'instruction, le juge Lumirant, reprochait à Gauton Aurélus ? C'est ça, c'est la question. Maintenant, je dois vous rappeler, M. Allen, pour la première fois, lorsque M. Gauton était là-bas, je l'avais accompagné auprès du juge. Maintenant, il n'était pas question de son implication dans quoi que ce soit. Donc, l'audition s'est déroulée très bien, cordialement, après, on s'est séparés. Mais M. Gauton Aurélus avait promis au juge de lui apporter, la prochaine fois, si le cahier est cher, toute la documentation, maintenant, concernant cette société, car il s'employait, il proposait de s'adresser, maintenant, à l'administration actuelle de la PNH pour avoir accès à ces dossiers. À l'occasion de la deuxième invitation, pour le 26 octobre dernier, comme des faits, le DG s'était muni, maintenant, de la documentation donnée par les archives de la PNH. Il avait apporté au juge le moniteur en question, où les statuts de la société sont publiés, la demande, maintenant, qui était adressée par la compagnie et au ministère de l'Intérieur, l'autorisation des fonctionnements délivrés par le ministère de l'Intérieur, et également une correspondance des non-objections adressées à la direction générale de la police, et disant à cette dernière, maintenant, la possibilité de délivrer cette autorisation. Maintenant, parlant des sociétés fictives, effectivement, lorsque moi-même, les deux agents étaient entrés dans la salle du juge pour menotter M. Aurelis, alors qu'on était en pleine séance d'audition, le juge n'a jamais eu à déclarer à M. Aurelis que son statut a été transformé de témoin à inkilpé. Il y a toute une procédure tracée par la loi concernant cette démarche procédurale. Il n'a été pas question. A ce moment-là, je dis au juge, mais j'accompagne M. Aurelis par devant vous comme témoin, et une première fois, il a été par devant vous, ou pas de gens changer statut li. Je dis à ce qu'on change statut, ou si ça, il faut signifier ça, pour les li même adresser à l'avocat, si le souplement de yon permis de conférer à l'avocat, en suspension d'auditions, etc., pour permettre qu'on ait un statut de change. Ça, la déclaration, on ne peut pas le faire, il n'y a pas de même effet, il n'y a pas de même valeur. Donc, c'est ça la loi dit. Il faut tourner le dossier à la commissaire du gouvernement pour qu'il doit informer, pour faire tout ça, ou ne pas passer par là. Mais l'information dit que Godson Aurelis, il parle devant le juge en double langage, il était en première version, dans l'autre... Oui, parce qu'il dit que le vice-corrent tout. Si on juge d'instruction, il y a une instruction secrète, mais on juge d'instruction, il n'y a pas de même temps pour le transformer. On l'a aussi, ce qui est en fait, c'est le juge, la personne concernée, le greffier du juge et l'avocat de la personne qui est en train d'être auditionnée. Donc, il n'y a pas lieu pour m'on dire si c'est là. Donc, seul m'on n'y a pas de même information de yon à la question à ces juges-là, c'est un qui peut aller même, ou bien m'on n'y a arrêté aller même, ou bien avocat. On est en prison, il n'y a pas de même temps pour parler de l'instruction, avocat, l'avocat de l'autre, c'est un qui est contraire à la loi, le juge là encore, à fortiori, le juge là, l'avocat de l'autre. Mais m'on l'explique. Et m'on n'y a pas de même temps, en tant qu'à avocat professionnel, m'on m'a dit, le conseil de l'ordre, le conseil de l'ordre, l'instruction est secrète, mais pour le juge là, l'instruction est secrète, l'instruction est secrète, par rapport aux tiers personnes, par rapport aux publics, par rapport aux personnes qui ne sont pas concernées. Mais l'on j'y a pour une mesure grave, pour l'arrêter, l'on personnalité, qui est l'invité comme témoin, pour le mettre dans la prison, sur une mesure grave. Je l'ai pour obligation, pour le dire, le monsieur, suivant le requisitoire du ministère public, du portier, vous êtes inculpé de ta, 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 à cela, que répondez-vous? C'est la question classique que tous les jugeux de l'instruction posent maintenant aux personnes inculpées. Maintenant, puisque nous nommons ce que l'on relise, maintenant, et le requisitoire d'informer originaire, là, qui te conne l'on relise, il n'y a pas été de question de denunciation contre M. Orelis, il n'y a pas de question d'enquête préliminaire par le parquet contre M. Rellus, il n'y a pas eu de plainte ni de dénonciation. Le juge n'a rien dit à ce pour vous. Il a dit seulement à M. Rellus que son nom, le nom de la compagnie n'aurait pas figuré dans l'une des autorisations délivrées dans les correspondances. À ce moment-là, j'ai dit au juge, écoutez magistrat, l'autorisation a été délivrée dans le cadre d'un dossier. Donc, il y a le moniteur, il y a les correspondances qui émanent du ministère de l'Intérieur, il y a toute une série de documents, il y a la demande maintenant de l'intéressé de la compagnie, signé par son PDG, et la délivrance a été faite, de l'autorisation a été faite au PDG. Donc, il n'y a pas lieu à confusion à ce moment-là. Plus tard, il dit m'en, M. Rellus, délivré l'autorisation à un compagnie fictive. M'en dit, écoutez magistrat. Sou qui sont basés, qui est l'émane ou gènyen pour dire que c'est un compagnie fictive. Et, il dit m'en, à non, il y a un compagnie fictive, même d'écouter magistrat. Et, une société qui est légalement établie en Haïti, qui est publiée dans monité ou dans l'officiel de l'État, qui est gènyen autorisation de fonctionnement du ministère de l'Intérieur, qui ont l'aide des non-objections qui permettent de faire acheter un parmi c'est de l'Intérieur. Si vous rapprochez de la fictivité de la compagnie, ce n'est pas à M. Rellus qu'il faut dire cette question. Cette question doit être adressée en tout premier lieu aux principaux intéressés, à savoir les membres fondateurs, les administrateurs de la compagnie. Et, deuxièmement, c'est une question qu'il faut voir avec le ministère de l'Intérieur qui a délivré l'autorisation des fonctionnements. Donc, cette question n'est pas concernée directement à M. Rellus. M. Rellus a fait le suivi d'un dossier qui a été déjà traité au niveau des deux ministères de l'État. Le ministère du Commerce pour l'implantation de la société anonyme et le ministère de l'Intérieur qui concerne le fonctionnement régulier de cette compagnie. Donc, ce n'est pas une question pour lui, écoutez, moi-même, j'ai une pression à m'abjérer dans la question. Et, une forme fédérale. Parlant de pression, que, au-delà, que juge la Tadou, l'a subi dans la question des cargisons d'armes qui t'y rentre en 2016, en septembre 2016, on nous connaît qu'au niveau de la justice américaine, le dossier est traité. Est-ce que nous faisons rapprochement ? Est-ce qu'il y a suffisamment de formation dans le monde de ce côté-là ? Bon, écoutez, moi-même, c'est un professeur de droit, c'est un professeur de l'université, moi-même, j'ai plus de 25 ans pour pratiquer la profession de droit en Haïti. Et, le 11 juge à parler de la pression, moi-même, je m'apprécie de comprendre. Et, mon premier élément qui est souligné avec le juge-là, c'est que je m'apprécie de comprendre. C'est-ce que je m'apprécie de crimes transnationales, trafic illicite de stipefiant, trafic d'organes, trafic illicite d'armes à feu, il s'agit d'infraction transnationales. Dès que je m'apprécie de infraction transnationales, qui ne concerne M. Rélus, parce que M. Rélus lui-même, ont autorisation à compagnie de existence légale, les compagnies ont fait qu'à ouvrir. Si le besoin de faire première opération, il faut le faire, c'est normal, c'est-à-dire qui concerne les, il ne faut pas commencer à la clandestinité avant. Sinon, maintenant, dès qu'on a deux États qui ne concerne pas en question, comme ça, non, on a deux États qui ont une infraction transnationales, on a deux États qui ont une frontière dans l'autre. Nécessairement, on a une situation de malfaiteur, parce que on a un seul individu qui n'est pas capable de traverser les frontières avec l'âme, etc. C'est normal auprès de vie juridique. Maintenant, pays concerné, bon côté, pas même dossier, ça a gen doua dou. Si dossier, enquête pour la pas suffisamment avancer, faut faire l'avancer. C'est pas forcément pression. li gen doua yon bouste yab dou mousè, dossier, la gelè, machet ou l'atman, etc. Mais ça a pas autorizo nullman pou fè abu. Parce que lè sa ou même, sou gen machet pris, c'est parce que ou te yon ou et à sabote, faut pas te fè latan comme juj. Et m'ka souligne pour vous, M. Allen, fò nou konnen ni se citoyen haïtienne ou même si bon konnen tout journaliste dans votre niveau genyen de formation en doua, même le kou par pratik avokat, militant, men wap konnen que l'instruction se fait à charge et à décharge. On juge, nous pas dans un système inquisitoire kouté juge la apmène à fèl n'a sucré perso ne lave, li yame avec bon Dieu, ou bien li yame avec chef, et avec roi, et que le pagin pou le dit, mais pour qui ça la retient tel? Les juges n'ont pas des doits de vie et des morts sur les citoyens. C'est la loi, c'est la constitution et le juge institut à charge et à décharge fò l'dim sa l'reprouche. Maintenant, deuxième, ça m'raîle dans quatre prisions. on n'a pas compréna. Comme nous remènent-ne juste à Nations Unies, nous soukou prégle, jusqu'à présent Haïti sou chapitre 7 de Nations Unies. Donc, sa vè di ke maintenant ou son pays ki febè ou pas yè de problème. Yo da kèdo mwèche sa soubezman assistance. Nou da kèdo à la coopération international et maintenant et à et à. Donc, ça, ou mon même pas. Mais on juge qui y a une constitution qui couvre le, qui y a une liberté de tout citoyen pour décider si elle entre dans la logique pression nous foutons. Parce que on juge d'instruction et c'est Napoléon Bonaparte qui avait dit que le juge d'instruction c'est le personnage le plus puissant de la République. Parce qu'il y a une personne qui entre dans le salon dans la machine ou dans la voiture ou pour chercher des éléments et il y a une personne qui a dit on juge d'instruction on juge d'instruction on juge d'instruction qui n'a semak. Pagou kin autorite pou l'invite direktement nos citoyen k'non l'od juridiksyon pou l'attendel pou l'arrite. La loi e klèr. Et map li pou avec permission ou. Map li pou ou l'artik 70 di kod d'instruction kriminelle. Oué. et haïtien en vigueur a noté par maître Jean Vandal la dernière version mise à jour mais ça l'artik 70 l'a dit. Si les témoins résident hors du ressort du tribunal le juge d'instruction requérera le juge d'instruction du ressort dans lequel les témoins sont résidents de se transporter auprès d'eux pour recevoir leur déposition. Dans le cas où les témoins n'habiteraient pas la commune du juge d'instruction ainsi requis il pourra commettre le juge de paix de leur demeure à l'effet de recevoir leur déposition ainsi qu'il est dit dans l'article précédent. L'article 71 Le juge d'instruction qui a reçu les dépositions en conséquence des articles 70-70-70 les envers la clause et cachetés au juge d'instruction du tribunal ainsi saisi de l'affaire. Ça veut dire que le juge d'instruction est en matière d'instruction sont un code d'instruction fait pour protéger la justice qui tracent les procédures pour éviter l'abus. En juge d'instruction il n'y a pas une juridiction extraterritoriale pour l'instrumenté de l'élevé. Là, nous avons une compétence en raison du lieu. Oui, juge d'instruction a invité M. Gauton Orellis directement dans son adresse à Petionville à Juvena 107. Pas de compétence parce que il n'y a invité. Bon, en termes de l'élegance et de courtoisie, juge d'a invité M. Gauton Orellis comme ancien de JPNH. Là, il n'y a pas de bali des informations. mais il n'y a pas de cité la compagnie. Si il n'y a pas de cité la compagnie comme témoin, il n'y a pas de prédé. 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 C'est un acte que l'élegance n'est pas de prédé. On voit ce que le juge Néaméran est invité M. Gauton Orellis directement à Saint-Marc et puis l'élegance comme si la juridiction est une patte de la Constitution et de la loi et même du décret de 2095 portant d'organisation de la justice en Haïti. On nous terminé la dernière question ça mettre au pierre louis godson aurélus qui détenu jeudi à la prison civile de saint-maroc par les d'abus ou même tout ou soit par les d'abus là et effectivement qui évolution gagnant dossier à de 26 octobre godson aurélus les mêmes les détenus dans prison civile de saint-maroc à jeudi à ok évolution dossier à c'est que à partir des arrestations les jours même ou messe godson a été arrêté assainment le 26 octobre dernier c'est mon cas accompagné le personnellement juge l'a invité le a depuis 10 heures audition en fi j'ai la termine le minimum pour la grine à prison maintenant audition en fi j'ai la termine le minimum pour la grine à prison maintenant m'a été tout rédigé en requête en m'élevé parce que l'article 83e alinéa du code de situation criminelle autorisez yon juge pour quelque soit en quelque soit ma tchè la baisse tuya et quelque soit mon an pour le bal m'élevé de coup m'élevé de quoi son sorte de liberté pour visoire parce que yon témoin si témoin papa présenté un certain dangerosité on moune vif ville fait grave kore poche l'gile kassové on moune n'yok messe goutonne relis on moune n'yokon de mer fixe on a s'indé autant d'elle maintenant et ki yon kabinet d'avocats yon plus que de 25 ans de fonctionnement qui pour moure numéro 122 qui représente le bâme dja eugène gueule qui vient ronkan des siècles n'en bas ou bon de prince donc ça veut dire qu'on a assez de garanties de représentations pour même tout devraient n'y enkelpel nan kadu normal pour de li bon mou la kare ou apre ta disposition mène n'ypote ki le mais maintenant c'est pas premier moun nan plus pour pour juge l'ata arrete nan dossier sou a reproché le décomplicité sa kou babaye fèk y établi complicité a maintenant on a s'indéjé son moun ki fait parti des réseaux d'edéjé de la police du monde son moun ki participe nan tout niveau de sécurité la teme de congrès de symposium de forum de sécurité transnationale si ou reproché le décomplicité se pa li mon ki oute ki outeur dok sont mouni ka mèm se nan tout systeme kou fonksyoné regulièrement you moment on personne a koun slain a Aggrep il alternate la justis elle astrologie pon pou kon solo komprenn kouman systém na fonksyoné normal de kou Sahyti np pou gen prat chưa tenter dossier transnational kon apre top sany kap fete donc çal pa tr Dick revois nou pa avansi to enjoy spect section qu'on pa komprenn bil ma par Fais-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je. Et jusqu'à présent, augmentation, tension, retenant niveau, ça a l'avévolué. Mdè, je disais, nan, quelque chose à fait, tenu compte de santé, même pour raison humanitaire, tenu compte de santé, M. Orelis, parce que ça, ce n'est pas un jouet lié. Donc, m'pensez que nous n'ont un système état de droit, mais fond basé sur la dignité moun, et sur l'humanité, sur le respect de la moun. Et M. Orelis, pas au-dessus de la loi, personne pas au-dessus de la loi, même avocat m'a au-dessus de la loi, mais bon jan, y'ont traité moun dans un système pour respecter la dignité moun. Et c'est ça qui est l'élément central. Voilà. Merci, M. Orelis. C'est mon créme, M. Orelis.